... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis calqué, le dixième Lille-Avatara de Vichelot. Dans quelques semaines, aura lieu près de Paris la COP21 au sujet de ce qui est appelé le dérèglement climatique. Je souhaite vous faire part ici de quelques réflexions à caractère éthique et scientifique. En ce qui concerne l'éthique, est-ce que la Terre est réglée ? On parle de règlement climatique. Est-ce que, véritablement, le climat de la Terre est réglé comme est réglée une machine ? Cette métaphore du réglage du climat de la Terre est une erreur. est une erreur qui a des conséquences malheureuses. La Terre, comme vous le savez, vous ne l'ignorez pas, je pense, est un être vivant d'une extraordinaire complexité. En affirmant que le climat est réglé et que l'être humain le dérègle, vous affirmez alors que la Terre se comporte comme une machine et que vous-même, vous pouvez en être les ingénieurs qui, avec leur connaissance extrêmement réduite, pensez pouvoir régler à nouveau convenablement cette machine pour la remettre en bon ordre de marche. Les conséquences d'une telle pensée sont déjà désastreuses puisque, dans un certain nombre de laboratoires, des ingénieurs, peut-être financées aux frais des citoyens pour partie, imaginent toutes sortes de technologies pour régler le climat déréglé. Je vous demande de cesser cette folie et de vous accorder pleinement en conscience, profondément, à la vie, à la Terre en tant qu'être vivant et à l'univers qui est la mer au sein de laquelle la Terre est née. Vous parlez du réchauffement climatique. Vous souhaitez modérer l'élévation des degrés de la Terre parce que vous avez compris, et je pense que cela est vrai, que l'humanité agit sur le climat de telle sorte que la température globale de la Terre augmente. Eh bien, ce n'est pas sur le climat lui-même qu'il faut agir, c'est nos comportements individuels et collectifs qu'il faut modifier en sorte qu'ils soient en plein accord avec les fondements de nos êtres tels que la vie les conçoit dès le départ. Cela est possible en s'intéressant au fondement de l'être, au fondement de la vie et à ce que j'appellerais le comportement vertueux à l'égard de soi, à l'égard d'autrui, à l'égard de la vie, et je dirais pour ceux qui ont un esprit particulièrement profond et intuitif, à l'égard de la source de la vie que beaucoup nomment Dieu, non pas Dieu le Père, mais la mère de l'univers et de l'astral. L'humanité n'a pas d'autre choix pour durer, non pas encore, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années, mais je pense, je l'espère, le contraire me surprendrait des centaines de millions d'années ou plus. L'humanité n'a pas d'autre choix que de redevenir vertueuse et de s'accorder pleinement à la vie, en conscience, et de réaliser ce que l'on appelle aussi son éveil spirituel, un éveil qui ne peut être individuel et qui, lorsqu'il concerne de nombreux individus, est un éveil collectif. Cet éveil collectif est un aspect essentiel de l'évolution de la vie dans l'univers. Les humanités, que ce soit des êtres humanoïdes ou des êtres humains dans l'univers, très nombreuses, participent toutes, lorsqu'elles atteignent ce stade, à une nouvelle étape de l'évolution de la vie dans l'univers. La vie prend ainsi avec l'être humain une dimension nouvelle très psychique car l'être qui atteint l'état d'éveil est un être qui, par sa conscience et la profondeur de ses sentiments aimants et joyeux avec un profond sens du respect du mystère pour la vie, réalise une unité. Et cet état psychique très particulier qui provoque chez celui qui le vit l'émergence de connaissances nouvelles, de facultés augmentées comme l'intuition, comme la clairvoyance, l'apparition également de phénomènes nouveaux comme les résonances, cet état psychique se traduit par un état de plénitude de l'être et d'un certain calme par rapport à ce qui angoisse l'être humain et qui angoisse peu les autres êtres tant qu'ils ne le vivent pas ou tant qu'ils ne sont pas témoins de ce qui arrive à un de leurs proches, je veux dire ce moment difficile, la mort. alors j'ai atteint l'état d'éveil en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme et je me souviens d'existence passée auxquelles mon âme a contribué. J'ai des rémunicences plus ou moins intuitives, plus ou moins claires, mais suffisamment solides pour savoir que mon âme a été celle de certaines personnes célèbres dont trois Bouddhas en Asie, Krishna, Laozi et Gautama Bouddha. Depuis que j'ai atteint l'état d'éveil, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de phénomènes qui me touchent particulièrement et qui touchent également la nature et vous-même qui, d'une manière générale, n'en avez, je pense, jamais conscience tandis que moi, avec un certain amusement et beaucoup d'espoir, je l'observe quotidiennement. Ce sont des résonances avec moi à distance entre la nature et, comme je l'ai dit, entre vous et moi. Comment cela est-il possible ? Je n'en ai pas toute la compréhension scientifique. Je pense que cela passe par l'âme. L'âme de chaque être, lorsque un être meurt, rejoint la dimension psychique de l'univers qui est une dimension qui a une consistance elle-même immatérielle et qui est structurée de manière très complexe, l'âme rejoint donc cet espace qu'on appelle l'astral et l'astral relie tous les moments passés et l'astral se représentent des potentialités du futur. L'astral relie aussi tous les lieux de l'univers. Donc, lorsqu'une personne a atteint l'état d'éveil, je suppose que c'est par son âme que circulent certaines formes pensées que la vie considère comme agréables, bonnes, utiles, heureuses et qui vont générer des résonances dans la totalité de l'univers qui évoluent ainsi de façon de plus en plus psychique manifestée avec un trait d'union. Alors, je souhaite vous montrer un exemple dans des vidéos passées que j'ai tournées ici au Jardin Vauban à Lille. Lors d'une tempête, un nuage en forme d'oiseau magnifique s'est déplacé, s'est formé sous l'œil de ma caméra. quelques temps plus tôt, j'ai filmé des canards dans le bassin qui se trouve derrière moi et qui jouaient d'une manière qui m'a beaucoup amusé et j'ai mis en ligne cette très charmante vidéo sur YouTube. Un peu après, je me suis installé sur un banc dans un petit jardin du centre de Lille, près de l'avenue du peuple belge et j'ai eu la grande surprise de découvrir sous l'œil de ma caméra également un nuage en forme de canard. ces événements sont des événements heureux. Je souhaite dire aussi que avec la menace de finalisation d'invasion extraterrestre, la Terre qui est un être pensant réagit de manière très dure, énergique, quelles que soient les conditions climatiques, cela ne change rien, elle manifeste de la colère et qui est un être consacré pour faire PÉKIN NE RÉPOND PLUS Pékin ne répond plus. On s'inquiète depuis l'aube dans tout le reste de la Chine. La veille, les hôpitaux de la capitale débordaient. Les milliers de malades refusés étaient en larmes, désespérés. Un ordre avait été donné aux Pékinois de rester chez eux. Tout le monde ne l'avait pas suivi. Inquiets, ressentant un danger de mort, certains avaient quitté la ville. Odeurs suffocantes des fumées industrielles et des gaz des moteurs. Nulle possibilité de voir clair à 15 mètres. 12 000 personnes étaient mortes depuis deux jours à cause de cette pollution. Ensuite, le drame s'est abattu sur la ville très vite. L'on ne compte plus que les vivants, quelques humains et d'autres animaux. À la place des brumes toxiques artificielles, l'odeur des cadavres commence à se répandre un peu partout. Il n'y aura plus d'industrie à Pékin. Rien que des tombes. À Lille, le mercredi 20 février 2013, Jean-Charles Bourquin, Bishnu Kalki, le 10e Lila Vatara, dont l'âme fut notamment celle des Bouddhas Krishna, Laozi et Gautama. La ville, le 10e Lila Vatara,